Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Techno 01net, bienvenue à San Francisco pour ce JTEC, toute l'actualité ITEC chaque semaine. Et c'est un JTEC spécial car vous le savez, toute la semaine la chaîne Techno 01net vous a présenté toute une série de reportages consacrés aux startups de la Silicon Valley et des environs de San Francisco avec tout d'abord Airbnb, l'étoile montante de la location d'appartements entre particuliers. Et puis on découvrira la start-up qui monte, il s'agit de Yelp, peut-être l'avez-vous installé sur votre smartphone, grâce à Yelp vous allez pouvoir recommander des commerces de proximité, votre boulanger ou votre coiffeur. Et puis on terminera par un lieu insolite en Silicon Valley, la Silicon House, une maison pour les jeunes entrepreneurs high tech qui veulent faire fortune ici en Californie. Logitech c'est le best-of des vidéos de la semaine sur la chaîne Techno, soyez les bienvenus ! Logitech avec Oranginnovation.tv, la Web TV qui simplifie la vie numérique. Airbnb pour ceux qui ne le sauraient pas et bien c'est donc une plateforme qui vous permet de louer entre particuliers vos appartements partout dans le monde et qui rencontre un succès phénoménal. Alors nous sommes ici dans les locaux d'Airbnb, des locaux qui vont bientôt disparaître au profit de locaux encore plus grands. Airbnb va déménager la semaine prochaine donc voilà cette vidéo va vite devenir collecteur en quelque sorte. On vous propose la dernière visite donc de cette start-up ici avec des locaux incroyables. Ah bah on est typiquement dans la start-up californienne. Alors on est dans la ville de San Francisco, on n'est plus dans la Silicon, on n'est pas dans la Silicon Valley et vous le voyez ils se sont lâchés sur les décors. Là ce sont des salles de réunion par exemple thématisées, elles s'appellent Berlin etc. Ce sont des petits apparts en fait constitués avec des canapés, des cadres aux murs etc, des télés. C'est assez amusant d'ailleurs ce concept est un peu partout dans tous les AirBnB du monde. Il y a ces salles de réunion qui sont faites comme ça avec ces appartements. Vous voyez qu'ici ce sont des iPads qui servent d'horloge, on a les moyens chez AirBnB. Bon l'open space traditionnel. Même si le mobilier est un peu différent. Avec une marque informatique qui fait l'unanimité. Je ne sais pas si vous avez remarqué mais voilà il n'y a qu'une seule marque ici. Et puis derrière nous, je ne sais pas si vous la voyez mais c'est une salle de repos. C'est ici que les employés d'AirBnB vont faire un break, déjeuner. C'est pas bien c'est le repos, travail, repas. Vous avez des machines pour jouer, il y a même un baby-foot par exemple. On est à la cool ici. On travaille, on s'arrête, on se repose et après on repart au boulot. Bon alors ce succès d'AirBnB, comment l'expliquer ? Nous avons rencontré l'un des cofondateurs justement de cette start-up. Nous avons créé une plateforme qui fosters la confiance. Donc, vous avez des individus qui rentrent leurs propriétaires et même d'autres bedrooms par la nuit. Et il y a des quelques choses que nous faisons pour fosterner cette confiance. Une, c'est comment nous gavons la paiement. Donc, quand vous vous prenez, vous payez AirBnB le full amount à l'heure de la paie de l'unanimité. Et nous gardons l'unanimité jusqu'à l'unanimité. Donc, si vous avez besoin d'un déjeuner ou si vous avez besoin d'un déjeuner ou si vous n'avez pas d'un déjeuner, vous pouvez juste call notre 24-7 customer support line et nous pouvons vous envoyer l'argent. En plus, au final de chaque transaction, les deux parties reviennent les autres. Donc, le guest revient le host et le host revient le guest. Ce qui signifie que beaucoup de nos propriétés ont des dozens et dozens de revues, qui sont restés par les guests qui ont resté à cette property. Finalement, comme un host, personne ne reste à votre maison sans que vous les acceptez. Donc, quand ils demandent de le faire, vous voyez les guests' photos, vous voyez où ils vont à l'école, où ils travaillent, pourquoi ils sont venus, et vous pouvez leur demander des questions. Et alors, Cocorico, chose que vous ne savez peut-être pas, mais Airbnb cartonne en France et notamment à Paris. Tiens, il y a un bout de fil, j'ai l'impression que quelqu'un a piqué l'iPad, a piqué l'horloge en fait. Il y a toujours été une destination très populaire. New York, traditionnellement, a été notre numéro un destination. Paris a toujours été le numéro deux. Mais en fait, Paris pourrait bientôt surpasser New York. C'est la façon dont l'Airbnb est populaire à Paris. Nous avons plus de 20 000 propriétaires là-bas. Et toujours, le growth en Paris et en France est très fort. Donc, j'ai des hopes. Et durant toute cette semaine de reportage ici à San Francisco, dans la Silicon Valley, on va faire un focus sur les cuisines des start-up et des entreprises qu'on va visiter. Parce que c'est incroyable, Jérôme, et c'est assez révélateur. Ici, on s'éclate même dans la cuisine. Oui. Alors, c'est un peu un classique dans toutes les start-up. C'est open bar tout le temps. On peut boire, manger gratuitement. Et là, eh bien, chez Airbnb, la cuisine est carrément au milieu de l'entreprise, ouvert aux 80. Il y a des bureaux qui sont à quelques mètres. Et là, vous avez donc, dès le matin, 10 heures, des bonnes odeurs de cuisine. Ça, ça nous plaît, forcément. Avec des vrais chefs qui sont là, qui sont en train de cuisiner, devant les personnes qui travaillent ici, chez Airbnb. Pour tout vous dire, nous sommes dans les locaux de Yelp, startup californienne qui est spécialisée dans les avis pour les magasins physiques, les vrais magasins physiques, avec des applis iPhone et Android. On découvre Yelp tout de suite. Jérôme, je vais te faire un smash. Et voilà, je l'ai eu. Donc, après le ping-pong, le billard, on continue la détente sur la chaîne Techno01net. Et surtout, on a rencontré le fondateur de Yelp, qui nous explique un petit peu comment est née cette idée géniale. Avec Yelp, ce qu'on voulait faire, c'est capture word-of-mouth et bringe-t'on online. Parce que tous les meilleurs locales, les gens dans la ville, connaissent qui sont les meilleurs. Le problème est, c'est difficile de chercher cette information. Donc, la façon dont vous utilisez le site, c'est qu'on s'agir, et vous signerez pour un account. Et puis là, vous pouvez lire reviews de tous vos préférés locales. Donc, votre préférée restaurant, un endroit où vous avez des hauts, un endroit local, vous pouvez lire une revue pour ça. C'est vraiment quelque chose avec une address. Et toutes ces revues, c'est bien sûr, sont des informations vraiment aidées que vous pouvez rechercher. Donc, même sans s'agir pour une account, vous pouvez juste écrire ce que vous cherchez. Je veux obtenir ma peau, dans ce quartier. Et puis, vous verrez les résultats de tous les bons entreprises qui vont faire exactement ce que vous cherchez. Tu sais quoi, Jérôme ? J'adore de plus en plus San Francisco. Tu sais pas ce que t'en penses ? Oh, mais t'es pas très bon ! Alors, les avis sur Internet, ça a toujours été super important. Mais on sait que parfois, derrière, les vrais avis se cachent. Il va nous faire tomber le babyfoot. Se cachent de faux avis. Comment y help ? Résout-il ce problème ? Réponse. Depuis le début, depuis 2005, on a un review filter. C'est un algorithme. C'est du software. Et ça regarde plusieurs indices sur les revues. Donc, par exemple, s'il y a 10 avis sur la même IP adresse, c'est un peu faux. C'est un indice. C'est un des plusieurs indices qu'on regarde pour voir si les avis sont faux ou non. On a des systèmes en place pour trouver ces faux avis. Par exemple, on voit sur les endroits comme Craigslist, il y a des entreprises qui sont prêtes à donner 50 dollars pour un avis de 5 étoiles sur e-help. Donc, nous, on a des gens qui travaillent chez nous pour e-help, qui vont répondre à ces annonces. Ils disent, oui, bien sûr, je vais écrire 2-3 avis 5 étoiles pour 150 euros. Et puis, on les a trouvés. Ils ont mis un alerte consumeur sur leur entreprise pour leur dire, attention, on a vu que cette entreprise a essayé d'acheter des avis positifs. On voulait juste vous mettre au courant que cette activité, ça existe. Et bien sûr, on termine par un petit détour, par la cuisine de Yelp. Vous savez que c'est un peu notre blocage cette année. On veut voir les cuisines des start-up. Ils sont en général toujours au milieu. Oui, au milieu. Donc, c'est sympa. Boissons, il y a plein de céréales, plein de choses à manger. Vous pouvez vous servir autant que vous voulez. C'est un open bar. Dans notre hit parade des cuisines de start-up préférées, malgré tout, elles n'arrivent pas première. Jérôme, il faut quand même l'avouer. Non, c'est vrai. On avait plus aimé Airbnb avec les chefs qui cuisinaient. Oui, parade, c'est Airbnb. Mais là, on est pas mal. Cela dit, il y a un truc qui est assez drôle, là, avec la bière. Qu'est-ce que c'est ? C'est un distributeur de bière avec un iPad au-dessus. Donc, d'abord, il faut se badger. Il n'y a qu'ici que tu trouves un distributeur de bière avec un iPad, quand même. Je vais te servir une bière. C'est la Yelp bière. Dès que je l'aurai bu, d'ailleurs, je te l'offre, tu vas la boire. Tu pourras la noter. Et ensuite, en fonction du nombre d'étoiles qu'elle va recueillir, eh bien, ils reprendront la même pour la prochaine fois. Elle est très bonne. Bon, eh bien, si elle te plaît, tu peux cliquer sur 4 étoiles, 3 étoiles. Et comme ça, la prochaine fois, ils reprendront la même. Ça permet de savoir quelle est la meilleure bière. Je note la bière, d'accord. Voilà, c'est celle qui est le plus... On note tout chez Yelp. Ici, c'est la Silicon House. C'est une maison qui accueille des entrepreneurs qui viennent à la conquête de l'Ouest pour tenter leur chance dans la Silicon Valley. Alors, regardez là, cette maison. Voilà, maison typique californienne. Super. Magnifique. Voilà, tout en bois, avec une magnifique terrasse, cuisine, salle à manger. Elle peut accueillir une dizaine de personnes parce qu'il y a plusieurs chambres, plusieurs salles de bains, etc. On va tout vous dire, on y a dormi dans cette maison. C'est vrai. Alors, le concept, c'est vraiment original puisque c'est un petit peu, François, une espèce de colonie de vacances pour e-entrepreneurs. Oui, c'est un peu l'auberge espagnole high-tech. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que les entrepreneurs ici viennent, dorment, mangent, vivent, présentent leurs projets à des investisseurs, à des personnes qui vont pouvoir les conseiller sur leurs projets. Et puis après, si ça marche, eh bien voilà, ils ont de l'argent et ils explosent. Et oui, c'est un petit peu toujours la ruée vers l'or. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, notamment dans le secteur high-tech, qui viennent ici dans la Silicon Valley en espérant faire fortune. C'est un peu comme un mini incubateur, finalement. Exactement, puisque là, ils vont trouver non seulement des contacts, comme tu viens de le dire, mais également des conseils. Écoutez les explications de l'un des trois jeunes fondateurs de la Silicon House. Silicon House is a business hub. The idea is to provide connections and an immersion in the culture of Silicon Valley for entrepreneurs, executives from different parts of the world, different segments, and for our students, too. We had here entrepreneurs from, let's say, France. He joined a startup here, when he was in our program, and it's called Joupa Pyros. This is an augmented reality company, so this is one example. They work with web-based technology and applications as well, so mobile applications. We had examples of people coming from the fashion industry to improve the fashion relationship or the fashion technology in different parts of the world, too. And we had many different aspects, many different companies here. Silicon House is mostly based on our own experience. So when we got here to the Valley, we faced these problems. So we didn't know which events to attend. We didn't know how to immerse in the culture. We didn't know to understand the culture. We didn't know how to network and meet people. So those problems are the ones that we're trying to solve. And that's how we come up with Silicon House, based on our own experience and stories. We are so happy here, the young entrepreneurs. It's a bit like a bazaar, but it's a bazaar, it's a bazaar. It's a bazaar. It's a bazaar, it's a bazaar, a tablet, smartphone, everything in all the corners. Machine to the cafe, too. Machine to the cafe. Machine to the cafe. Look at the business plans accrochés au mur. That's where, well, we help these projects to make their ideas in form. Et voilà, c'est un projet complètement innovant, cette maison. C'est une initiative qui ne peut être qu'américaine. Malheureusement, parce que ça serait bien qu'on ait des concepts comme ça en France. Bon, on va terminer. C'est un peu typiquement le concept de la Silicon Valley. Du réseautage, du carnet d'adresses. Être innovant, imaginatif. Voilà, c'est la fin de ce J-Tech spécial rue de San Francisco. Nous sommes ici à Hyde Street où passe le célèbre Cable Car. D'ailleurs, on va se dépêcher parce qu'on va le prendre. Pour rentrer sur Paris. Merci en tout cas de nous suivre sur Orange Innovation TV. On salue tous ceux qui nous regardent aussi sur la TNT à Lyon et à Troyes, bien sûr. Et puis les réseaux sociaux, YouTube, Dailymotion, comme d'habitude. Et on se retrouve à partir de lundi, bien sûr, sur la chaîne Techno Zéro 1 net, mais cette fois en studio à Paris pour la suite de l'actual tech. Portez-vous bien et à très vite. Salut à tous. Logitech avec orangeinnovation.tv La Web TV qui simplifie la vie numérique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada